bonjour les amis je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui alors pour une vidéo un petit peu particulière parce que il n'y aura pas de montage il n'y aura pas de jingle il n'y aura pas de musique tout simplement parce que je ne peux pas faire de montage parce que mon ordinateur est tombé en panne donc c'est pas grave ça change absolument rien du tout au contenu de la vidéo mais voilà c'est pour ça que ça sera un petit peu différent de d'habitude alors aujourd'hui je réponds à la question comment est-ce que je fais pour obtenir une réponse en oui non avec le tarot et je pense que c'est une question qui intéressera pas mal de personnes en tout cas les personnes qui passent qu'on parlait sur ma chaîne et qui s'intéressent de près ou de loin au tarot alors les la première chose à savoir c'est que les tirages en oui non sont clairement pas mes tirages préférés pourquoi parce qu'en fait le tarot c'est tellement un outil riche que le fait de demander un tirage en oui non ben en fait ça ça limite les champs du possible du tarot or le tarot ça offre tellement plus de possibilités de ça permet vraiment d'avoir accès à une multitude d'informations et je trouve que les tirages en oui non ben c'est un petit peu trop restrictif justement moi je préfère largement poser des questions ouvertes au tarot pour pour avoir accès à toutes les informations que le tarot permet d'offrir à la personne qui tire les cartes donc néanmoins le tirage en oui non ça peut vraiment être utile pour les personnes qui ont besoin de trancher qui ont besoin d'avoir une réponse rapide une réponse qui prend pas trop de temps avec un tirage qui prend pas trop de temps à faire ça permet aussi de définir si une situation est plutôt favorable ou défavorable ça permet de peser le pour et le contre d'une situation par exemple quand vous avez deux possibilités ça permet aussi de voir un petit peu les tendances de ces deux possibilités donc c'est quand même ça reste quand même malgré tout un tirage assez intéressant donc là dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est-ce que moi je fais la méthode qui fonctionne pour moi alors juste avant de commencer à vous montrer dans ma façon de voir les choses dans la manière web que j'ai de voir les choses les choses sont pas juste noires ou blanches pour moi il ya des nuances donc dans mon tirage oui non j'ai laissé la possibilité ou peut-être d'apparaître dans le tirage je vous explique parce qu'en fait c'est important pour moi de laisser aux cartes la possibilité de me dire encore quand les choses ne sont pas encore décidées énergétiquement parlant il ya je le vois dans mes dans mes dans les tirages que je fais pour mes consultants il ya plein de moments où en fait les choses elles bougent elles sont pas encore actées sont pas encore décidées tout simplement parce qu'au niveau de ce que les personnes dégagent au niveau de ce qu'elle vibre et bien c'est pas tranché encore voyez dans vos dans leurs énergies c'est pas encore tranché donc c'est pour ça que moi dans la technique dans ma dans ma oui ma convention du oui non eh bien j'ai inclus le peut-être allez on va commencer je vais vous présenter comment est ce que je fais quelle est ma technique pour demander au tarot oui non et vous avez compris que du coup j'ai rajouté moi le peut-être parce que c'est important pour les raisons je viens de vous lister je vais vous donner ma façon de faire après sachez que c'est peut-être pas la façon de tout le monde moi c'est ce qui marche pour moi c'est ma version et c'est ce qui fonctionne donc c'est une technique avec les 22 arcanes majeurs du tarot d'accord donc en l'occurrence là j'ai pris le tarot de marseille donc je vous mets dans l'ordre donc je vous ai mis dans l'ordre comme elles arrivent les arcanes et pour chaque donc la technique en fait ça va être de faire une pile pour les arcanes qui vous paraissent à vous incarner le oui et une pile pour les arcanes qui vous paraissent incarner le non et pareil pour le peut-être voilà donc c'est pour ça que c'est ma technique à moi et que ça c'est pas forcément la même technique et les mêmes réponses parce que voilà on a tous des énergies différentes et voilà ce qui vibre et résonne juste pour moi ce sera peut-être pas forcément la même chose pour quelqu'un d'autre donc je vais vous montrer voilà donc ça tout ce que je vais vous dire là c'est valable pour moi pour moi le battleur c'est le peut-être la pape s c'est le peut-être l'impératrice c'est le peut-être l'empereur c'est le nom le pape le peut-être l'amoureux c'est le oui le chariot c'est le oui la justice c'est le peut-être l'ermite c'est le non la roue de fortune le peut-être la force c'est le oui le pendu c'est le non l'arcane sans nom le non la tempérance c'est le peut-être le diable c'est le non la maison dieu c'est non l'étoile oui la lune non le soleil oui et oui et donc sur des cartes c'est le кто-ci pour le temps on le voit alors je très bien évidemment le jugement oui le monde oui et le ma ou le fou le peut être ok donc voilà ça c'est ma technique si on fait le bilan des cartes pour moi dans cette façon de faire les choses j'ai 7 arcane pour le pour le oui et 7 arcane qui incarnent le non et j'ai huit arcanes qui incarnent le peut-être voilà donc ben voilà c'est simple quand vous avez défini pour vous qu'est ce qui représente le oui le non le peut-être en fonction de ce qui vous paraît juste pour vous d'accord d'après votre intuition en fait c'est votre convention en fait qui est fait c'est comme avec le pendule s'il ya des personnes qui s'intéressent au pendule c'est à peu près la même chose vous devez vous approprier votre pendule pour ensuite définir avec votre pendule quelle va être la convention pour le oui quelle va être la convention pour le non quelle va être la convention pour le peut-être et voilà c'est votre pendule qui vous parle et qui vous dit comme voilà pour lui voilà comment ça se passe le oui le non le peut-être c'est un peu pareil voilà pour le pour le pour le tarot sauf que c'est sous forme de voilà d'image bon après ben voilà tout simplement vous n'avez plus qu'à vous concentrer pensez à votre question bien mélanger les cartes pensez à votre question et après bah évidemment vous piochez une carte parmi la pile des arcades majeurs alors quelques petites quelques autres petites informations qui sont importantes ne posez pas une question avec la tournure négative ne posez pas de questions non plus si vous avez peur d'obtenir la réponse d'accord si vous posez la question posez là aussi qu'une seule fois si la question la réponse pardon ne vous plaît pas ça sert à rien de remélanger les cartes et de recommencer parce qu'en fait ça va perdre de son de sa de sa véracité voyez il faut poser la question une seule fois une même question qu'une seule fois et puis pareil avec la carte qui sort c'est pas la peine voilà de retirer des cartes derrière les unes après les autres si la réponse ne vous convient pas donc c'est pour ça que c'est important si vous vous lancez dans ce tirage pour ceux qui s'intéressent au tarot quand déjà un tarot c'est vraiment important de de d'être prêt en fait à avoir la vérité entre guillemets à voir à avoir les réponses avec votre tarot voilà c'est important de se sentir prêt bah écoutez voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura apporté des informations utiles et puis bah si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit j'aime à partager la vidéo également et puis bah écoutez moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt